Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen, grande joie d'être là avec toi en ce mardi 5 septembre. Et je t'invite toujours à laisser un like dans ton appareil. N'aie pas à m'envoyer un like pour moi, à m'envoyer un message en disant un like. Dans ton appareil, regarde, quand tu vois l'Alexudivina, il y a l'image, l'Alexudivina, en bas, tout de suite en bas, tu vas avoir une main comme ça et une autre comme ça. Tu appuies sur celle qui dit « like », « j'aime », d'accord ? Et transmets la parole de Dieu à tous tes amis. Partage la parole de Dieu. La première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du verset 1er. « Quant au temps et au moment, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. Quand les hommes se diront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition, comme les douleurs sur la femme enceinte, et ils ne pourront y échapper. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme un voleur. Tous, vous êtes des fils de la lumière, des fils du jour. Nous ne sommes pas de la nuit, des ténèbres. Alors, nous ne nous endormons pas comme font les autres, mais restons éveillés et sobres. Dieu ne nous a pas réservés pour sa colère, mais pour entrer en possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, éveillés ou endormis, nous vivions unis à lui. C'est pourquoi il faut vous réconforter mutuellement et vous édifier l'un l'autre, comme déjà vous l'avez fait. Alors, ici, c'est la continuation de la première lecture d'hier. Alors, Paul nous dit, « Quand autant il y a un moment où Jésus va venir dans sa gloire, vous n'avez pas besoin de frères. Quand vous en écrivez, vous savez vous-même parfaitement que le jour du Seigneur arrive comme un voleur en pleine nuit. » Voilà. Et une chose, ça veut dire qu'on ne va pas savoir. Ça va arriver une surprise. Ça sera pour nous une surprise. Mais il dit, « Quand les hommes décideront paix et sécurité, c'est alors que tout d'un coup fondra sur eux la perdition. » C'est quelque chose, c'est curieux. À un moment où le monde dira « Paix et sécurité », voilà, nous sommes en paix et sécurité, c'est à ce moment-là que le Seigneur viendra dans sa gloire. Et souvent, nous voyons, parfois, dans la télé, on parle des catastrophes, Dieu va arriver, c'est maintenant que Dieu va arriver, il va venir pour juger. Mais ici, le Seigneur nous dit qu'il va arriver, non pas au moment des guerres, des choses, des violences, des choses mauvaises, mais le Seigneur va arriver un jour où les hommes diront paix et sécurité. C'est drôle. Et après, il va dire aussi, « Mes frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, de telle sorte que ce jour vous surprenne comme vous le. » Vous avez renoncé au péché, vous avez renoncé aux ténèbres, vous avez renoncé aux démons, vous avez renoncé, n'est-ce pas ? Oui ! Alors, vous avez peur de quoi ? Vous n'aurez pas besoin d'avoir peur. Nous sommes dans le Christ, si tu es dans le Christ, tu demeureras dans le Christ. Mais si tu n'es pas dans le Christ, et ce jour le Christ arrive, là, tu pourras avoir peur, parce que tu n'es pas dans le Christ. Nous devons être dans le Christ. C'est pour cela que notre vie de prière, l'Eucharistie, notre confession, notre accompagnement spirituel, nous aide à demeurer dans le Christ. Demeurer dans le Christ. D'accord ? D'être unis à lui. Et après, il dit, « Mais restons éveillés et sobres. Alors, ne nous endormons pas comme font les autres. » Ici, Saint-Paul parle d'être endormi. Mais être endormi, ça ne concerne pas le sommeil quand on dort la nuit. Ça concerne la foi, l'aveuglement, de vivre de façon, non pas unie à Dieu. Je suis détaché de Dieu, je suis éloigné de Dieu. Et pour cela, il dit, « Ne soyez pas endormis. » Notre monde, aujourd'hui, essaie de laisser les hommes endormis. Les pensées du monde, la culture de mort de notre monde, la chose, ce que nous voyons dans notre monde, c'est que nous nous sommes obligés pour nous faire dormir. Ça veut dire que la foi ne soit pas vivante. C'est ça, le problème. Nous vivons dans une culture, dans un monde où les choses vont contre la foi pour faire la foi sans dormir. D'accord ? Mais restons éveillés et sobres. Soyons éveillés et sobres. Et voilà, le Seigneur vraiment nous encourage car nous sommes appelés à entrer en position de salut par notre Seigneur Jésus-Christ qui est mort pour nous afin qu'éveillés et endormis, nous vivions aux unis à Lui. Voilà. Nous soyons endormis, on vivions, nous soyons éveillés, nous soyons unis au Christ. C'est cela. Gardons toujours la foi bien vivante. Gardons la foi. Travailler la foi. Gardons la foi bien forte, bien éveillée. D'accord ? Maintenant, le psaume d'aujourd'hui, c'est le psaume 26, 27, pardon, à partir du premier verset. Verset premier. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le vent qui tremblerai-je. Après le verset 4. Une chose qu'au Seigneur je demande. La chose que je cherche, c'est d'habiter la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. Après le verset 1, 13. Je crois, je verrai la bonté du Seigneur sur la terre des vivants. J'espère dans le Seigneur. Prends cœur et courage. J'espère dans le Seigneur. Alors, je verrai la bonté du Seigneur un jour sur la terre des vivants, au ciel. Mais sur cette terre aussi, nous sommes appelés aussi à voir la bonté du Seigneur. Et c'est pour cela qu'au verset 4, le psaume nous dit « Une chose au Seigneur je demande, la chose que je cherche. Je demande une chose et je cherche. C'est d'habiter dans la maison du Seigneur tous les jours de ma vie, de savourer la douceur du Seigneur, de rechercher son palais. » Ça veut dire quelqu'un qui... Qu'est-ce qu'il cherche ? Je cherche le Seigneur de tout mon cœur, de toutes mes forces, de toute mon intelligence, de tout mon cœur, de tout mon être. Je cherche le Seigneur. Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Qu'est-ce que tu cherches aujourd'hui ? Voilà la question que le Seigneur s'est posée. D'accord ? Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Luc chapitre 4 à partir du verset 31. Il descendit à Capharnaum, ville de Galilée, et il les enseignait le jour du sabbat. Et ils étaient frappés de son enseignement, car il parlait avec autorité. Dans la synagogue, il avait un homme ayant un esprit des démons impurs. Et il cria d'une voix forte. « Ah ! Que ne veux-tu, Jésus le Nazaréen ? Es-tu venu pour nous perdre ? Je sais qui tu es, les saints de Dieu. » Et Jésus le menaça en disant, « Tais-toi et sors de lui. » Et les précipitant au milieu, les démons sortit de lui, sans lui faire aucun mal. « La frère les saisit tous, et ils se disaient les uns aux autres. » « Quelle est cette parole ? » Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs, et ils sortent. Et un bruit s'est propagé à son sujet en tout lieu de la région. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici ? Jésus est en train d'enseigner les jours du sabbat. Les gens étaient frappés de son enseignement car ils parlaient avec autorité. Jésus parle avec autorité, pourquoi ? Parce qu'il est uni au Père, il est en soumission au Père, il est en train de faire, accomplir la volonté du Père. Je ne suis pas venu faire ma volonté, ma volonté, c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est en soumission au Père, à la volonté du Père. Il est uni au Père. Voilà que le Seigneur veut nous donner cette autorité. Nous sommes unis à lui, soumis à l'Église, d'accord, avec la volonté de ce que l'Église nous demande de pratiquer, de vivre. D'accord ? Et après, c'est avec cette autorité que Jésus arrive là-bas, à Capharnaüm. Et là, il va trouver un homme qui avait un esprit impur, qui va crier, « Que veux-tu, Jésus de Nazareth ? Es-tu venu pour nous perdre ? C'est ce qui tu es, le Saint de Dieu ? » Voilà, il fait l'appui des démons. Mais qu'est-ce que Jésus fait ? « Tais-toi et sors de lui. » Jésus a une parole, une phrase. « Tais-toi et sors de lui. » « Tais-toi et sors de lui. » C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu a une puissance, une autorité. C'est pour cela que nous devons vivre. Nous devons avoir la parole de Dieu en main. Et même si tu ne sais pas lire bien, tu peux la maîtriser, tu peux l'apprendre par cœur. On doit connaître quelques phrases de la parole de Dieu par cœur. On peut même apprendre des sons par cœur, des passages de l'Écriture par cœur. On doit le savoir. Et c'est cette parole qu'après nous pourrons utiliser dans notre prière, que nous pourrons utiliser pour donner un conseil, mais aussi pour éclairer les âmes quand il y a des moments où les gens sont troublés. C'est le cas ici. Jésus a une autorité. « Tais-toi, sors de lui. » Il tend au milieu, les démons sortent de lui sans lui faire aucun mal. Voilà. Quelle est cette parole ? Il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Il sort. Voilà. Le Seigneur veut vraiment nous faire écouter sa parole. Cette parole doit chasser aussi de nous les démons. Parce qu'il y a toujours des petits démons qui essayent toujours de nous voler, de nous voler de Dieu, d'occuper de nos pensées, de notre volonté, de nos sentiments, de nos désirs. On doit écouter la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, elle a comme un pouvoir, l'exorcisme aussi sur chacun de nous, pour chasser les démons. D'accord ? Et maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui, des limitations de Jésus-Christ. « Seigneur, tu me fais entendre les tonnerres de tes jugements. Tu secoues tous mes os des craintes et des terreurs. Et mon âme est dans une grande épouvante. Je demeure foudroyé en considérant que le ciel même est impur à tes yeux. Si tu as trouvé du mal dans tes anges et ne les as pas épargnés, qu'en serait-il de moi ? Les étoiles sont tombées du ciel et moi, poussière, à quoi puis-je prétendre ? Ceux dont les œuvres paraissaient dignes de louanges sont tombés au plus bas et ceux qui mangeaient les pains des anges. Je les ai vus faire leur délice de ceux qui mangent les porcs. « Il n'y a donc pas de sainteté, Seigneur, si tu ne retires ta main. La sagesse ne sert de rien si tu cesses de la gouverner. La force est impuissante si tu ne la soutiens plus. » Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Dieu Tout-Puissant, vous bénissez vos gardes, les Pères, les Fils et le Saint-Esprit. Amen.